bonjour à tous c'est enzo de fer pour les dents de la terre aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on ne va pas parler de plantes carnivores je vais vous montrer comment est ce qu'on fait pousser des avocats chez soi comme vous pouvez le constater on est dehors parce que à cette époque là de l'année dans la serre c'est un petit peu le bazar toutes les plantes sont en hivernage en plus là actuellement il fait il fait 17 degrés il ya un petit soleil de fin de soirée donc je me suis dit que j'allais en profiter pour faire la vidéo à l'extérieur comme vous pouvez le voir je ne collectionne pas que les plantes carnivores depuis depuis quelques années je m'amuse également à faire pousser des plantes exotiques un petit peu spéciales comme par exemple le litchi j'ai réussi à faire pousser un litchi grâce à des noyaux que j'avais acheté en magasin donc voilà les litchi souvent qu'on mange à noël bah moi j'ai décidé de récupérer les noyaux et d'en faire une plante donc voilà un petit peu un petit peu ce que ça donne là vous voyez elle date j'ai fait le semis le 17 mars 2016 donc la plante a quasiment trois ans donc là elle est en terrarium actuellement à l'intérieur avec l'aide humidité etc mais la plante ne pousse pas énormément j'ai également un petit cacaoyer donc une amie de bts production horticole quand j'étais en bts elle me l'a donné et puis un datier donc le datier qui a lui par contre plutôt bien poussé ces derniers temps et qui lui a été semé le 29 mars 2016 donc voilà j'ai commencé à me faire une petite collection de plantes exotiques et il y a peu j'ai tenté l'expérience avec l'avocat parce que ma mamie elle même a déjà essayé de faire pousser des noyaux d'avocats elle a réussi et puis je me suis mangé des avocats il n'y a pas longtemps donc j'avais plutôt que de jeter bêtement les noyaux je les ai récupérés donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est ce qu'on fait pousser des noyaux d'avocat pour cela il vous faudra déjà alors des pots moi j'ai choisi des pots plastiques je voulais des pots tercuites pour que ça soit un petit peu plus agréable et que le pot soit un peu lesté malheureusement je n'en ai pas retrouvé donc pots plastiques ça le fait voilà là c'est des pots de un litre à peu près donc il vous faut des noyaux donc des noyaux d'avocat donc déjà germé forcément avec les racines comme vous pouvez le constater là qui sont déjà en train de sortir et on voit déjà pour certains la petite tête donc ici alors attendez hop ici là vous avez la petite tête donc la tige de l'avocat qui est en train de pousser et le dernier que j'ai mis n'a juste n'a pour l'instant que les racines ce qu'il faut savoir c'est qu'avant que les noyaux arrivent à ce stade là avec les racines et la tige il m'a fallu quand même un mois et demi avant que qu'on puisse constater les racines dans un premier temps ce qu'il va falloir c'est se procurer des avocats une fois que vous avez les avocats et bah vous allez les manger les couper récupérer le noyau et il y a différentes possibilités soit vous allez mettre directement les noyaux d'avocat en terre ou alors comme moi vous allez décider de les mettre dans de l'eau personnellement j'ai décidé de les mettre dans l'eau tout simplement pour que cela puisse un petit peu ramollir le tégument de la graine et donc qu'on puisse constater les racines un petit peu plus rapidement que si il était déjà mis en terre parce que des fois quand on le met en terre le noyau pourri pour cela quand vous avez les noyaux vous avez juste à les disposer dans un moi j'ai pris une petite boîte en plastique l'eau il faut la changer un petit peu il faut la changer à peu près toutes les semaines semaine et demie moi je le faisais que quand j'y pensais après quand vous avez de l'eau chaude c'est un petit peu mieux pour les graines après voilà c'est impossible de changer l'eau toutes les trois heures donc donc c'est bien suffisant comme ça une fois que vous avez les pots il va vous falloir un arrosoir également avec de l'eau et un substrat universel un terreau classique pour pour les plantes pour pouvoir les mettre le substrat dans les pots et donc faire pousser les graines donc c'est parti je vais procéder au rempotage des graines d'avocat donc voilà il suffit juste de disposer un petit peu de substrat au fond du pot vous tassez légèrement mais sans trop tasser non plus ensuite vous prenez la graine vous y faites un petit pré trou histoire que les racines puissent bien se mettre dans le substrat et qu'elle puisse se développer plus rapidement vous n'êtes pas obligé de remplir la terre à ras bord du pot pour qu'on puisse pour qu'après l'arrosage puisse se faire plus facilement hop on tasse légèrement on remet un petit peu de substrat et voilà le rempotage est maintenant terminé il va plus y avoir qu'à mettre un petit coup d'eau pour que la graine puisse avoir suffisamment d'eau pour continuer à se développer et puis ensuite je vais tout simplement placer les pots directement dans la serre pourquoi est ce que je me permets de déplacer dans la serre tout simplement là on a quand même encore quelques petites gelées sur la région nantaise donc je vais préférer les mettre au chaud je vais les mettre donc en intérieur pour que les plantes ne gèlent pas parce que à ce stade là le racisme le système racinaire n'est pas assez développé et puis en extérieur à ce stade là je pense pas que là je pense pas que les graines vont tenir parce que c'est quand même des plantes qui poussent dans des milieux relativement chauds on n'a plus qu'à mettre un petit peu d'eau voilà pas trop non plus mais on arrose quand même bon ça fait un peu de la bouillie on va attendre que que l'eau s'écoule tranquillement que les excès d'eau s'écoule tranquillement et puis pour ma part je vais continuer je vais je vais répéter l'opération pour les deux autres graines et voilà le rempotage est fini c'est bon j'ai rempoté les trois graines d'avocat alors pour la petite histoire ça va être compliqué je pense d'avoir des d'avoir des fruits d'avoir des avocats par la suite comme vous l'avez vu avec le datier et le litchi vu la taille qu'ils ont alors que ça fait déjà trois ans que je les ai pardon je vais avoir du mal à avoir des fruits mais bon de pouvoir quand même cultiver des plantes exotiques comme ça ça reste je fais ça plutôt pour plutôt pour le fun on va dire vous si vous l'avez fait chez vous pour les placer je vous conseille à cette époque là en février plutôt de si vous n'avez pas de véranda ou de serre plutôt de les mettre à l'intérieur près d'une près d'une fenêtre dans une dans une pièce qui n'est pas non plus surchauffé mais voilà des conditions comme une petite vingtaine de degrés ça sera ça sera très bien et puis à partir de à partir de mars fin mars début avril quand les gelées seront passées vous pourrez sortir le votre votre pied d'avocat en extérieur voilà la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui avec les graines d'avocat en tout cas c'est une technique qui est qui est super simple il ya vraiment il n'y a vraiment pas besoin d'avoir la main verte pour pour avoir des pieds d'avocat chez soi si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager sur les réseaux sociaux à commenter si vous avez d'autres idées de vidéos par exemple n'hésitez pas à continuer à interagir à me soutenir ça me fait énormément plaisir ensemble cultivons l'insolite c'était l'aidant de la terre